Salut tout le monde, c'est Phenoblic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0. On va faire une comparaison du gameplay de DBZ Budokai Tenkashi 3 et de Tenkashi 4 alias Dragon Ball Sparkling 0. On va voir un petit peu la comparaison du gameplay, est-ce que c'est ressemblant ou non ? Et bien on va le savoir dans cette vidéo, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. Et comme vous le savez, j'essaye au maximum de faire plaisir à la communauté et en ce moment, on a la possibilité de gagner deux figurines. Je vous montre ça directement, on est parti. Là déjà, c'est sur mon compte Instagram, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est Sophia Nuglick, d'accord, mon compte Instagram, comme d'hab. Et bien on a une figurine de Gogeta Super Saiyan 4 à vous faire gagner sur mon compte Instagram. C'est très simple, tu likes le post, tu follows Sophia Nuglick, bien évidemment, et Audio Didacte qui nous font des reworks d'OST Dragon Ball. Pôle prochainement sur la chaîne, vous allez voir, des musiques Dragon Ball qui vont venir sans copyright, etc. Vraiment au top du top. Mais c'est pas tout. On a également un jeu concours sur TikTok pour tenter de remporter la nouvelle figurine Guts Berserk à 199 euros de chez Shibia Kabara en collaboration avec Kitsune. Le TikTok, il est ici. C'est très simple. Pareil, tu vas liker, tu commentes, tu me follows sur mon compte TikTok Sophia Nuglick. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo également. Et tu follows Shibia Kabara. Voilà les amis, j'essaye vraiment de faire au max pour faire kiffer la communauté du mieux que je peux. Voilà, j'essaie vraiment avec les moyens du boire, avec le partenaire, etc. Tu vois, il faut faire plaisir à la commune, etc. Donc voilà, figure une Gogeta Super Saiyan 4 sur mon compte Instagram et Guts de Berserk sur le compte TikTok. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, parlons peu, parlons bien. On va aller voir directement le gameplay Budokai Tenkashi 3 et 2 Sparkling 0. La petite comparaison. Comparaison, déjà, vous le savez, on a eu au cas où pour ceux et celles qui ont loupé les fameuses infos du V-Jump. Le Mutant Roshi qui est tout simplement incroyable. Attendez, je vais même agrandir ça. Voilà, franchement, il est incroyable. Ce n'était pas tout. On avait également le Piccolo. On avait le Trunks. On avait le Yamcha. On avait le Gohan. Le Gohan aussi. Bah, 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 bah. Et le Beerus, franchement, Masterclass, il y a également eu du Mirai Gohan, du Trunks Super Saiyan avec son attaque, etc. Enfin bon, là, franchement, c'est la folie. Et maintenant, eh bien, on va analyser la petite comparaison. J'ai chopé ça sur Internet. Merci à tous les abonnés, hein. Voilà, à chaque fois qu'ils me mentionnent, etc. Ça me permet de récupérer, eh bien, des choses qu'on retrouve sur le net. Et là, pour le coup, c'était très intéressant. En comparaison de Budokai Tenkashi 3 dans son gameplay avec le gameplay de Sparkling Zero. Eh bien, c'est ça qu'on demande. Parce qu'apparemment, il y en a, ils disent, ça n'a rien à voir, le gameplay, etc. Eh bien, du coup, on va juger. Et on va voir si ça n'a rien à voir. Parce que si ça a à voir quelque chose, ceux qui disent que ça n'a rien à voir, il va falloir faire passer le message à Dr Soso. Si vous voyez ce que je veux dire. La blouse, alors on enlèvera le t-shirt, on mettra la blouse, et on ira soigner les gens. Allez, on est parti. Let's go. Voilà. Donc, là déjà, de ce qu'on peut voir, ouais, c'est très très ressemblant. Le Kaioken, très bien. Hop, il fonce dessus, il attaque. Le kick, hop, ok. Il va se transformer en Zaru. C'est de la même manière. Franchement, de ce qu'on voit, les gars, on a Tenkashi 3 en haut, Sparkling Zero en bas. Là, de ce que je vois, même les transphos, regarde. Oh là là, franchement. Ils ont repris, en fait, ce qui fonctionnait bien à l'ancienne. Voilà, les coups, c'est la même. Les coups, c'est la même dans le gameplay. Je suis désolé, les gars. Les coups, ce sont les mêmes. Mais avec une touche de modernité. Regardez. Oh là là, la transformation. Et c'est J3. Pas, 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 pas. Oh là là, quand je vois ce jeu, mais quand ça va sortir, je vais passer beaucoup trop de temps dessus. Les gars, là, ça va pleuvoir des lives et des vidéos. Donc voilà, là, maintenant, ça se remet en boucle. Les gars, je suis désolé. Quand on voit ça, comment on peut me dire que ça n'a rien à voir, comme certains ont pu le dire dans le FC Twitter. Ça n'a rien à voir avec l'ancien Tenkashi 3. Mais si, ça a tout à l'heure. Regarde. On n'a pas repris du gameplay. Il y a eu Goku, Vegeta. On t'a remis Goku, Vegeta. D'accord ? Voilà. Regardez ça. C'est une dinguerie. Et franchement, au moins, là, je suis satisfait. Pourquoi ? Ça fait plus de 16 ans, voire 17 ans qu'on attendait le retour de Budokai Tenkashi, comme vous le savez. Toujours, je n'ai jamais vu quelqu'un critiquer Tenkashi 3. À chaque fois, quels sont les meilleurs jeux Dragon Ball ? C'était Tenkashi 3 qui revenait en première position. Et du Budokai 3. Et ensuite, pour les pro versus fighting, le Dragon Ball FighterZ. Et pour ceux qui kiffaient vraiment le mode solo, Kakarot. Parce que Kakarot a également un excellent mode solo. Et ensuite, pour le multijoua, etc. Pour s'amuser en termes de contenu et tout, c'est Xenoverse, tu vois. Mais Tenkashi 3 n'avait jamais été critiqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils critiquent quand tout va. Ouah, ouah, machin. Ils ne se rendent pas compte. Franchement, on ne mérite pas les développeurs Spite qui sont en train de bosser sur ce jeu. Comme j'ai déjà dit, en France, on chouine beaucoup trop. C'est une dinguerie. Parce que quand je vois ça, je me dis, à l'époque, on avait fait ce genre de gameplay. Et là, ils le remettent au goût du jour avec une touche de modernité, avec du dynamisme et avec cette immersion. Ce sont leurs mots. Ils veulent que le joueur soit en immersion sur la map. Et de ce que j'ai vu, avec le gameplay showcase, on est en immersion. Donc là, voilà, les gars. Je suis désolé, là, voilà. On voit également Bata, Nappa, Goku, Vegeta, comme j'ai pu vous le dire. Tu vois, on n'a pas pris n'importe quoi comme gameplay. On a vraiment pris les comparaisons des mêmes personnages. Donc la personne qui a fait ça, déjà, franchement, bravo. C'est un excellent travail parce qu'il s'est cassé la tête à aller chercher les vidéos, faire le montage, etc. Nous, derrière, on repartage. C'est incroyable. Vraiment, de ce que je vois de la part des développeurs, franchement, pour l'instant, je suis hype de fou. Et je ne comprends pas comment on peut se permettre de critiquer le jeu. Comme on a pu lire les posts sur Twitter, comme l'idiot qu'on a lu hier soir, vous le savez, en mode docteur sosso, sur mon live YouTube. Le jeu est un désastre. Ce sont ses mots. Il a dit, le jeu, c'est zéro, comme dans le titre. C'est un désastre. Excuse-moi, je pense que tu ne connais pas la définition de désastre. Parce que si ça, c'est un désastre, je pense que tous les autres jeux Dragon Ball, là, on peut tirer une croix dessus. Donc non, moi, j'ai tiffé Tenkaichi 3 à l'ancienne. Mais là, de ce que je vois, je vois un Tenkaichi 4 avec cette touche de modernité que j'attendais qui va pop sur Next Gen. On le rappelle, ça sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Très certainement du cross-plateforme. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Mais de ce que je pense, vu la longévité que va avoir le jeu, je ne pense pas qu'il le sorte pour qu'au bout d'un an, il soit éteint. Il va y avoir des DLC, etc. Ils vont faire la même chose qui fonctionne bien avec Xenoverse, d'accord ? Balancer du contenu à tout va. Des DLC, etc. Des histoires, des modes, des machins. Donc voilà, je pense que là, on va être quand même sur un sacré jeu. On n'est pas sur du cacarote. Il y en a certains qui disent, ouais, ça fera quand même cacarote. Une fois que tu as fini le jeu, tu ne fais plus rien. Non, cacarote, il n'y a pas de online. Là, il va y avoir du online. C'est du Tenkaichi. Dis-toi bien que le Tenkaichi 3, il y avait juste le combat. Les fans ont réussi à créer du online. Et 16 ans après, les gens rejouent encore à ce jeu. Donc imagine-toi Sparkling Zero Next Gen. Avec des modes de... Je n'ai même plus à parler tellement je suis hype, les gars. Avec du contenu, des modes de jeu, etc. Du DLC, en veux-tu, en voilà ? Voilà, si le DLC est bien amené, moi je paye. J'espère juste que ça sera bien géré. Il ne faut pas genre balancer un DLC à je ne sais combien pour un perso. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut de l'histoire, du scénario, des cinématiques et plusieurs persos. Quand on paiera un DLC. Et j'ose espérer que c'est ce qui va se passer. Voilà, les amis, je voulais réagir là-dessus. Le gameplay, on peut le voir, c'est similaire au gameplay de Budokai Tenkaichi 3. Avec cette touche de modernité Next Gen. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne, si vous n'avez toujours pas fait. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour participer aux jeux concours Instagram et TikTok. Pour tenter de gagner la figurine Gojita Super Saiyan 4. Ou la figurine de Guts Berserk encore. Merci Shibi Akabara. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !